Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo j'ai deux grosses annonces à vous faire à propos du contenu de zombies de Treyarch. Alors il faut savoir qu'ils vont faire une mise à jour sur Vanguard pour inclure des nouvelles maps zombies mais pas du tout du même style qu'il y a actuellement. Donc c'est à dire que Terra Maledicta et Terra and Fang sont des maps à manches spéciales, c'est pas comme le classique où il y a des manches illimitées, là dans ce mode de jeu c'est des objectifs etc, je vais pas vous expliquer, vous connaissez sûrement les bails, mais là en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont nous sortir à partir de maintenant que des nouvelles maps classiques. Donc ça veut dire des maps à manches, des maps avec des portes à ouvrir, avec des secrets, des armes aux murs etc etc, comme à l'ancienne. Donc ils ont sûrement remarqué que leur concept ne marchait pas avec la communauté, ça ne fonctionnait pas, après moi personnellement je kiffais le concept, c'est juste qu'ils ont pas poussé le concept au maximum, je pense qu'ils ont laissé les choses se faire et ça a été une catastrophe. Mais bon bref, là ils vont changer leur optique, leur fusil d'épaule, et ils vont nous redonner des maps classiques comme à l'ancienne, donc là ça va être une tuerie, normalement j'espère, j'espère que ça va vraiment faire le taf et qu'ils vont vraiment ressortir à quelque chose de bon, parce que là Vanguard c'est complètement à l'oubli. Alors ils annoncent dans le bloc, qui sera bien sûr en description, en commentaire épinglé, je vais pas tout vous lire, donc si vous voulez directement aller voir par vous même, je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Alors ils nous disent qu'il y aura une map, donc je vous traduis vite fait, je vous fais un petit résumé, qu'il y aura une nouvelle map qui sortira la prochaine map, ce sera Shinonuma. Donc cette map Shinonuma, elle sera retravaillée, regardez Shinonuma renaît, donc elle sera retravaillée, il y aura un easter egg principal, des easter egg secondaires, donc un secret principal et des secrets secondaires. Il y aura une nouvelle arme spéciale, il y aura un pack à punch, des nouveaux camouflages, etc. Alors ils disent que ce ne sera pas avant la fin de la saison 3 de Vanguard, parce que tout simplement, ils sont en train de repartir à zéro, donc ils doivent recommencer tout sur une base de zéro en fait, pour recréer un nouveau mode de jeu sur le jeu de Vanguard, parce que c'était pas leur concept de base, donc là ils sont en train de tout refaire à zéro, ils se disent même à un moment, s'ils auraient une baguette magique, ils nous la mettraient directement la map Shinonuma, mais ce n'est pas le cas, donc il faut qu'ils travaillent là-dessus. Après ils nous remettent une map Shinonuma, qui est déjà actuelle sur la map, sur Derenfang, donc ça leur facilite les choses. Donc ça, ce sera la première map. On s'attend bien entendu à au moins deux maps, donc Shinonuma, une prochaine map qui sortira durant le restant de l'année, et j'espère, moi personnellement, avoir une troisième map classique qui sortira sur Vanguard. Donc après, ça reste à voir. Alors ça, c'est pour la première grosse bonne nouvelle de Vanguard, donc ça veut dire qu'ils essayent vraiment de récupérer la communauté qu'ils ont perdue, parce que là ils sont complètement en train de les perdre, même moi qui suis fan de zombies depuis des années, depuis Black Ops 1, voilà, après, je suis totalement ailleurs, je suis sur Elden Ring, plus rien à voir, quoi. Donc voilà. Alors deuxième grosse nouvelle, qui va peut-être en décevoir certains, parce qu'il y a une grosse nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, donc je vais commencer par la mauvaise nouvelle, et je vous garde la bonne juste après. Donc en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que Call of Duty Cold War, il y avait une rumeur qui disait qu'il y aurait un Zombie Chronicles 2, mais en fait, avec de nouvelles maps, donc des anciennes maps remake à mon avis, mais en fait, cette rumeur est complètement fausse, parce qu'en fait, Call of Duty Cold War l'ont clairement dit dans leur article, qu'il n'y aurait pas de nouvelles maps zombies sur Cold War. Donc, pas de Zombie Chronicles 2, là je suppose que ça va décevoir certains d'entre vous, mais bon, c'est comme ça, c'est leur décision. Alors par contre, la bonne nouvelle, les mecs, c'est que ceux qui ont joué à Infinite Warfare, donc IW, Call of Duty IW, ils savent que c'était l'un des meilleurs zombies, en tous les cas, pour moi, de ma part, c'est classé deuxième, top 2, après Black Ops 3. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs zombies qu'on a eu, tout simplement parce que le jeu était riche, vraiment riche en contenu, c'était un truc de ouf, mais en plus de ça, il y avait un super easter egg, donc un super secret. Donc ça veut dire que quand on réalisait tous les secrets de toutes les maps en Zombie IW, on arrivait sur un nouveau secret, un nouveau boss, une nouvelle zone, avec un nouveau super boss, qui nous permettait, quand on le réussissait, d'avoir des nouvelles récompenses. Et bien là, Call of Duty Cold War, il veut faire exactement pareil, il veut intégrer ce concept à Call of Duty Cold War. Et franchement, Cold War, moi, j'ai kiffé, il était vraiment, vraiment bien, après, je ne suis pas très exigeant en zombie, tu me donnes un truc, je joue, je vois ce que ça peut être, j'en profite, après, c'est clair que j'ai mes préférences et les jeux que je préfère moins. Mais j'avoue que Cold War, il était vraiment très, très bien, j'ai passé des centaines d'heures sur le jeu, j'ai vraiment kiffé, je me suis mis au max. Comparant Vanguard, c'est compliqué. Donc là, en fait, ils vont donner un deuxième souffle de vie à leur jeu Cold War, qui est une super bonne idée, même si j'aurais préféré qu'ils le fassent dès la sortie du jeu, qu'ils prennent ce concept et qu'ils l'incluent à leur Cold War directement dès le jeu, dès leur sortie du jeu, mais ils ne l'ont pas faible, ce n'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que prochainement, après, ils ne disent pas de date, ils ne disent pas de date, donc on ne sait pas quand s'attendre, bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que ce sera disponible, mais ils ne disent pas de date. Là, ils disent dans l'article que quand, qu'à un moment, ils vont inclure un super historique. Donc, pour les joueurs qui ont fini tous les secrets, vous allez avoir un nouveau secret que vous allez devoir chercher, apparemment. Ils ont dit à la fin qu'il faudra le chercher, le secret. Donc, ça veut dire qu'il y aura de nouvelles quêtes, de nouveaux défis, enfin, de nouveaux secrets, mais j'imagine qu'à la fin du secret, forcément, c'est un secret, donc logiquement, il y a une zone de boss, donc j'imagine un super boss, genre un Mephisto 2. Je l'appelle Mephisto 2 parce que Mephisto, c'était le super boss, le boss ultime de la fin du jeu, de tous les secrets, donc le super secret après les secrets, de Call of Duty, de Fennet Warfare, donc c'était un super boss. Donc là, je pense qu'ils vont nous mettre un Mephisto 2 sur Cold War. Je ne vois pas s'ils ne le mettent pas, franchement, ce serait décevant. Donc, ça veut dire que franchement, là, sur Cold War, on va peut-être, même ceux qui ont fait les secrets actuels, peut-être que vous allez devoir les refaire, je ne sais pas, mais si on ne doit pas les refaire, tant mieux, si on les refait, tant mieux aussi, parce que comme ça, ça nous redonne de la jouabilité. Mais ça voudrait dire que là, quand la mise à jour sera faite sur Cold War, enfin, peut-être pas la prochaine, mais en quelques mises à jour, quand ils auraient inclus ce nouveau concept, ce nouveau secret sur Cold War, ça va être une tuerie. On va devoir faire tous les secrets, ensuite, on aura un nouveau secret, avec un nouveau super boss, et ça va être une dinguerie, les mecs, une dinguerie. Et bien entendu, je suppose que quand on aura fini le super historique, et bien on aura une récompense. Donc, dans IW, on avait une récompense, genre, que quand tu avais fait tous les secrets, et que tu avais fini le super secret, et bien là, quand tu commences une partie, tu commences avec 50 000 dollars, donc 50 000 points directement en début de game, et tu avais tous les atouts, tous les atouts de la map. Tu avais un accro des atouts directement en commençant. Et bien là, s'il nous fait un truc pareil, ce serait juste une tuerie. Ça voudrait dire qu'on commencerait, quand on aurait fini tous les secrets de Cold War, plus le super secret, ça voudrait dire qu'on lance une map en zombies sur Cold War, on a tous les atouts, plus 50 000 dollars, on peut se faire plaisir. Après ça, c'était une option qu'on pouvait activer et désactiver sur IW. Bien entendu, ils étaient tellement forts, IW, qu'ils ont pensé aux joueurs qui voulaient garder la difficulté. Donc, il y avait l'option appuyer sur carré pour le super secret, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, le mode super secret, enfin bref, avec tous les atouts et les 50 000 dollars, on pouvait l'activer et le désactiver. Donc, j'espère que si maintenant, ils implantent le même système sur Cold War, j'espère qu'on pourra le désactiver et l'activer pour les joueurs qui veulent le faire, qui veulent continuer, genre, sans les accro des atouts des débuts, sans les 50 000. Et pour ceux qui veulent se taper une bonne partie, bien délire, bien chill, bien chill, avec 50 000 directement au lancement, tous les atouts. Et je pense même qu'il y avait le double pack-a-punch. Il y avait un double pack-a-punch sur IW, donc ça veut dire que quand tu allais améliorer ton arme, ton arme était améliorée x2. Donc, ce n'était pas pack-a-punch 1, c'était x2 direct. Et franchement, c'était une tuerie. Ceux qui n'ont jamais joué à IW, moi, je vous invite fortement à le faire. De toute façon, pour l'instant, le zombie est mort. Vanguard, ils ont dit que ce ne serait pas avant la fin de la saison 3, donc il faut s'imaginer la carte Inonuma, voire saison 4, voire même fin de saison 4. Donc, si vous voulez vraiment jouer à un zombie, allez jouer à IW. Si vous n'avez jamais fait ce jeu, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, franchement, ce sont deux grosses nouvelles qui sont incroyables. Après, je vais vous parler d'un petit truc vite fait. Vous voyez le gros monstre là ? Ça s'appelle l'abomination. C'est le gros monstre qu'il y a dans dans la mode, je ne sais plus, Forzaken, je crois. Et en fait, ce monstre, ils vont le mettre, ils vont l'implanter dans Outbreak, dans le zombie à map ouvert. Et ils vont l'implanter dans le mode Outbreak. Il y aura une nouvelle zone dans Outbreak et il y aura un nouveau objectif, je crois, un nouvel objectif. Je pense, je ne suis pas sûr pour le nouvel objectif, mais en tous les cas, il y aura ce boss là et il y aura aussi le grand boss, je ne sais plus comment il s'appelle, un zombie élite qui marche là, je ne sais plus, le grand là. Et bien lui, en fait, il vous détectera directement où vous êtes comparé avant où il était en plein milieu de la map. En fait, il tourne en rond parce que si tu n'étais pas 5 mètres de lui, il ne te voyait pas. Là, apparemment, le gros boss, il va te voir n'importe où tu es dans la map. Donc, ça a l'air pas mal. Donc, il y aura une mise à jour pour la saison 3. Donc, ce mois-ci, normalement, apparemment, si j'ai bien compris les bails, ce mois-ci, il y aura une mise à jour sur Call of Duty Outbreak Cold War. Donc, ça peut être pas mal. une nouvelle zone, avec de nouveaux objectifs. Voilà, je pourrais vous faire des petites vidéos, tuto. Il y a de grandes chances, voire même un petit gameplay, ça pourrait être pas mal. Et en plus, le zombie que vous voyez là aura des compétences particulières parce que ce ne sera pas le même que dans 4 Second. L'abomination sera différente. Donc, il y aura une nouvelle variation de ce zombie élite, donc de ce zombie boss. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette information. N'hésitez pas à aller voir l'article directement sur Treyarch, que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Vous traduissez le truc, le texte. Moi, j'ai traduit avec Google Traduction, donc voilà, super simple. Ça traduit-tu en français, c'est bien écrit. Vous comprenez tout ce qui démarquait. Il y a peut-être plus d'informations. Le problème, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas trop les autres informations. Moi, je vous ai dit le principal qui m'intéresse moins. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura aussi intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je suis super hypé par les nouvelles qu'on vient d'avoir. Je suis chaud patate. J'espère que vous aussi. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...